Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez déjà, je ne vous cache plus rien sur cette chaîne. On est bel et bien à l'aeroport de Montréal, Pierre-Eliott Trudeau. Et on va comme ça aller voir Victor. Je pense que sans doute vous vous rappelez de Victor. Ça va faire déjà deux ans que Victor a pris ses marques au Canada. Et j'ai vraiment envie qu'il nous partage un peu, bien sûr sans filtre, les réalités canadiennes. Après deux ans au Canada, est-ce que Victor a des choses à nous dire ? De toute façon, j'aimerais que Victor nous partage ses réalités en deux années parce qu'il a quand même fait le tout. Il a été dans la partie anglophone, partie francophone. Et là, il est à Montréal, il attend bien sûr des membres de sa famille, bien sûr. On va passer ici dans les détails. Donc la question c'est de savoir, Victor, comment tu trouves le Canada ? Mais surtout, tu vas revenir pour bien nous en parler. Ok, bonjour à tout le monde. Déjà, je suis arrivé au Canada il y a pratiquement 21 mois via un permis de travail. permis de travail fermé, oui. J'ai fait pratiquement 20 mois dans la province ontarienne, plus précisément à Hasbury, qui est une ville limitrophe entre la province du Québec et la province de l'Ontario, mais dans la partie ontarienne. Super, super ! Je vous demanderai de devenir membre parce que voilà des contenus comme ça qu'on va partager. On va entrer dans les profondeurs de la vie de Victor. Alors, les choses qu'il ne peut pas venir dire publiquement, les choses qu'il ne peut pas s'évertir de dire de manière publique sur notre chaîne. Donc, uniquement les membres auront la possibilité d'entendre son témoignage. Mais les dessous de sa vie au Canada en deux années, les réalités qu'il a vécues, il y a eu des moments pénibles, des moments où il a pensé à quitter le Canada. Effectivement, effectivement. Voilà, il va en parler, c'est important que vous le sachiez. Parce que quand je parle, peut-être que vous avez l'impression que je dis trop d'énormité ou bien des choses qui ne sont pas vraies. Mais voilà quelqu'un qui est là. Vous avez bien vu quand il est arrivé. Il venait d'arriver franchement il y a deux ans en hiver. Vous allez voir passer la vidéo. Mais il revient dans une vidéo beaucoup plus privée pour les membres où il va vous partager son quotidien, ses réalités. Comme ça, à travers ces réalités, vous pourriez vous identifier, savoir quelles sont les actions à éviter, quels sont les obstacles à éviter, afin que vous ne viviez pas les mêmes réalités. Parce que ça a été dur, psychologiquement, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Il faut avoir vraiment un mental d'acier pour supporter parfois les réalités du Canada. Mais quand on sait où on va, on sait ce qu'on veut, je pense que parfois ça vaut la peine de résister, c'est le mot que je peux dire, ça vaut la peine. Aujourd'hui, je pense que c'est mieux, ça se voit sur mon visage, c'est ça Stéphane? Bien sûr, bien sûr, donc n'oubliez pas, soyez membre, connectez-vous, abonnez-vous et je vais donner tous les détails. Oui, il viendra pour les détails. Oui, c'est ça, on va chercher les membres de sa famille. Ok, on fait comme ça, bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous comme d'habitude, on se dit à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501